Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'un élément très important qui est level privilège network. Les niveaux d'accès et les droits sur les équipements réseau, c'est un sujet qui me paraît très important, même si la plupart le savent, dans un environnement network réseau, parce que je le constate, dans plusieurs entreprises, même moyenne ou petite, ou même dans les écoles, universités, on oublie ou on l'omet à l'expliquer aux utilisateurs, et aux étudiants aussi, pardon, et donc ça peut causer beaucoup de problèmes, et si ça peut aider des étudiants à suivre les bonnes pratiques dès le départ, ce sera très bien. Donc l'objectif c'est d'attribuer des différents droits aux différents comptes, afin d'éviter d'utiliser un seul login et mot de passe sur l'ensemble des équipements. C'est-à-dire qu'on trouve dans les entreprises, le routeur ou le switch, il y a un seul compte admin, un password, par exemple, difficile, et que tout le monde utilise le même compte, et ça c'est un peu contraint. A défaut d'utiliser le AAA, on peut utiliser une base de données locale. Malheureusement, je n'ai pas assez le temps de développer cette partie, parce que c'est fait entre deux. Je n'ai pas utilisé beaucoup, je reste bref là-dessus, mais une prochaine fois, je reviendrai sur le sujet plus détaillé, avec plus d'explications, ainsi de démonstrations et des images. Donc, nous avons par défaut, quatre types de niveaux. Bon, trois majeurs et un personnalisable. Le niveau zéro, un niveau de base, qui a quatre ou cinq commandes, disable, rentrer en enable, exit, help, login, logout, donc rien d'intéressant dans le niveau zéro. Le niveau un, niveau de lecture seul, il permet l'accès à quelques commandes show, et le niveau cinq, quinze, c'est un niveau avancé, donc on a l'accès à toutes les commandes. Ça, ce sont des niveaux fixes, qu'on ne peut pas changer. Les niveaux entre deux et quatorze, ils varient selon leur taille, selon leur degré. À chaque fois, on a plus de commandes. Donc, le deux, le trois, le quatre et le cinq, il y aura une commande de plus entre chaque niveau. Mais, ces niveaux, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont personnalisables, ce que nous allons voir ensemble. Les étapes simples, je vais créer une base des utilisateurs locaux, leur attribuer les droits, et appliquer sur une interface. Donc là, je vais passer à mon simulateur paquet 131. Alors, je vais prendre un routeur. 4300 ou 2900. Je ne vais pas configurer le telnet, mais bon, pour les personnes qui le veulent. Je vais brancher tout cela en gigabit, même en câble console. J'aime bien faire les bonnes simulations. Voilà. Et là, nous allons se connecter en CLI, console line interface, qui simule la câble console à mon switch. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Donc là, j'essaie de zoomer un peu. Je ne sais pas si c'est clair pour vous ou pas. Alors, on rentre dans notre router, où il n'y a rien dedans. Je rentre dans le mode confter, et là, je crée ma base, mes utilisateurs. Avec username, hotline. Ça, c'est mon premier utilisateur, hotliner. Je lui ajoute le privilège. Si je fais un point d'interrogation, j'ai vu qu'on a de 0 à 1, je lui donne 1. Et là, secret pour mettre un mot de passe. Sans mot de passe, ça sera hot. Je crée un deuxième utilisateur. Je l'appelle technicien. Tech 1. Privilège 3. Secret pour un mot de passe, ça sera tech. Je crée un troisième utilisateur. Admin. Privilège 15. Secret. Admin. Maintenant que cela est appliqué, je vais l'appliquer à quelque chose. Je vais l'appliquer à mon câble console. Line console 0. Parce qu'il a une position 0 par défaut. Ou si on a deux, ça sera 0 à 1. Et là, je fais login. Point d'interrogation. Soit j'utilise AAA, qui utilise Radios. Ou local. Local, ça va interroger les utilisateurs locaux que je viens de créer sur mon équipement. Je note que cette procédure ne fonctionne pas correctement sur les switches simulés dans Packet Tracer. Donc là, je fais local. Exit. Si j'utilise Telnet, je peux rentrer dans line VTY04. Et faire login local. Voilà, je vais rester sur le câble console. Et SSH, c'est pareil. Donc là, on sort. Je vais zoomer un peu encore. Et nous allons essayer de... Nous allons essayer de... Excusez-moi. La fenêtre est partie. Voilà. Nous allons essayer d'enregistrer. On enregistre. Et je me délogue. Là, je me logue avec Hotline. Hot. Je fais Show Privilege. J'ai 1. Je fais Show. J'ai ce type de commande. Voilà. Limité. Ça, c'est le privilège 1. Je ne peux pas passer... Je suis passé en mode Enable. Je fais Show Privilege 15. Eh bien, parce que j'ai oublié de sécuriser Enable. Je fais Conf T. Je fais Enable. Enable, on sait, on peut lui donner des levels. Mais bon, on va rester sur ce qui est classique. Je donne un mot de passe sécurisé à Enable. Je sors. Je retente avec Hotline. Hot. Show Privilege 1. Ce qu'il peut afficher, c'est ça. Parce que j'avais oublié de sécuriser Enable. Enable, il n'a pas le droit. Il lui faudra le mot de passe que je ne lui communiquerai pas. Donc, avec le privilège 1, il n'a que ça. Si je pars sur le texte 1, je mets son mot de passe. Show Privilege 3. Je suis déjà en mode Enable. Mais mon mode Enable est vraiment limité. Je ne peux pas afficher la config. Show Run Config. Le mode Débug. Et je ne peux pas rentrer dans le mode ConvT. Si je fais ici Show Run, ça ne marche pas. Si je fais Show Debug, ça ne marche pas. Si je fais ConvT, ça ne marche pas. Nous allons régler ça avec l'admin. Admin. Show Privilege 15. Lui est là. Alors là, je vais personnaliser le mode 3. On a dit Level 2 à 14. Ils sont personnalisables. Comment on fait ? Je fais Privilège. Je fais Exec. Pour les commandes au moins d'exécuter. Je fais Level 3. Et là, il faut connaître les commandes. Je vais mettre Show Debug. Ça va ajouter toutes les commandes Debug. Je vais faire Show Run. Attention, celle-là, elle est difficile. Elle est très dangereuse. Il ne faut pas la mettre si nous ne sommes pas sûrs. Il ne faut pas la mettre si nous ne sommes pas sûrs à l'utilisateur. Mais dans notre test, on peut l'ajouter pour vous montrer. Il y en a qui ajoutent Configure T. Moi, je ne vais pas donner la configuration, mais je vais lui mettre Show Run. Donc, vous pouvez vous renseigner aux commandes que vous pouvez vous donner. Donc là, notre technicien qui n'avait pas ça tout à l'heure, il va les avoir. Je me déconnecte. Je fais Tech 1. Tech. Show Privilege 3. Show Show. Et là, je vais voir que j'ai le Run. Je ne l'avais pas tout à l'heure. Et j'ai aussi Debugging. Si je fais Show Run, je liste la Config. Et si je veux configurer l'adresse hyper rapidement pour faire le Telnet, ça marche aussi sur Telnet. 2.8.0.1. J'allume l'interface. Je viens ici sur mon machine, sur mon machine. Je mets l'adresse IP 10. Voilà. Je me connecte Terminal. Je fais Telnet. Ensuite, 0.1. Voilà. Je mets Tech 1. Je mets Tech. Je fais Show Privilege. J'ai bel et bien le privilège 3. Et donc là, si je suis dans une entreprise, je peux communiquer différents comptes à mes utilisateurs. Je donne au hotliner des comptes. Je donne au technicien des comptes. Et les admins, je me préserve mes comptes. Cessez d'utiliser le même compte pour tout le monde, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et pour les étudiants, donc, cela est très intéressant de base. Ensuite, on va évoluer jusqu'à ce qu'on arrive au fameux NPS et serveur radio sur Microsoft. Je vous remercie pour votre attention. Et on se trouve dans une prochaine vidéo ou formation. Merci.